Puisque Benjamin Netanyahou a rencontré hier la ministre indienne des affaires étrangères, ils ont discuté de la coopération bilatérale dans un grand nombre de sujets. La sécurité, Internet, la science, la technologie, la recherche et l'innovation, l'agriculture et l'eau. C'est finalement une façon pour Israël de se chercher de nouvelles alliances, de nouvelles collaborations. Alors un mot d'économie mais rassurez-vous ce sera le seul mot parce que ce n'est pas mon domaine. Les exportations israéliennes vers l'Asie ont triplé au cours de la dernière décennie. Donc c'est dire effectivement l'importance de l'Asie pour les exportateurs israéliens. Et quand il y a économie, il y a forcément politique. Et les responsables israéliens, les dirigeants israéliens le disent tout à fait et clairement. Nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires diplomatiques étant donné les critiques de plus en plus acerbes formulées par les Européens, par les Américains. On en a vu deux excellents exemples en début de journal, Nathalie, avec la décision européenne d'établir une distinction plus nette encore entre Israël et les territoires de Cisjordanie. Et puis les propos très critiques de l'ambassadeur américain en Israël. Et je rappelle par exemple que Naftali Bennett, aujourd'hui ministre de l'Éducation, est dans le précédent gouvernement ministre de l'Économie précisément. Eh bien lorsqu'il tentait de trouver des affaires en Chine, disait ce qu'il y a de formidable avec les Chinois, c'est qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la question du processus de paix des Palestiniens, mais aux nouvelles technologies et aux innovations israéliennes. Alors Laurent, il y a la politique qui s'immisce un peu dans les relations économiques avec le continent asiatique. Oui, exactement. L'Union européenne reste quand même le premier partenaire commercial d'Israël. Maintenant, on sait depuis quelques années, mais ça date d'avant, puisque Ben Gurion avait écrit un livre sur la Chine, on sait que l'Israël se tourne vers l'Est, vers les pays asiatiques, et dont l'Inde. Pour rappel, la première visite d'un chef d'État indien s'est faite il y a quelques mois, il y a trois mois à peu près, en Israël. Les échanges commerciaux se développent. Les Indiens, mais aussi les Chinois, sont très friands de la start-up nation. Comment on forme les jeunes ici ? Donc on construit des écoles là-bas. Ils viennent prendre, ils viennent investir, mais ils viennent aussi prendre un peu le savoir-faire israélien dans ce domaine des high-tech. Je reviens un peu sur l'importance de l'économie, c'est important. Ce n'est pas le seul facteur malheureusement, et Israël en fait les frais avec l'Union européenne. Mais c'est quand même l'un des nains de la guerre. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été en notre compagnie. Au revoir.